Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Vous savez, en ce moment, il y a des perturbations pour accéder au gosier centre. Et donc, nous avons bifurqué et nous avons entendu de la musique. Donc, nous sommes arrêtés. Nous sommes à Belle Plaine, au gosier exactement. Et tiens, il y a du monde là-bas. Viens, on va voir ce qui se passe. Parce que j'entends la musique. Et puis là, je vois la fumée. Je vois que ça fait à manger. J'aime ça là, moi. Donc, moi, j'y vais. Du coup, on me dit bonjour, 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 bonjour messieurs. Je m'excuse, j'arrive comme ça, là. Bonjour. Je sais, j'entends de la musique. Je vois un monsieur qui fait à manger. Ça a l'air très bon. Il y a une manifestation qui se déroule aujourd'hui. Est-ce que vous avez un beau t-shirt, monsieur ? Venez me parler, vous. Ah, merci. Venez me voir. Quel est le prénom ? Donaldo. Donaldo. Oui, 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 oui. Eh, oui, ça rigole pas. Ok. Ah oui. Eh bien oui, excusez-moi. C'est pas Ronaldo, c'est Donaldo. Eh bien, enchantée, je suis Raïssa. Bienvenue, Ressa. Merci. Alors, je suis à la... Ah, ok, au comité de quartier de Belle Plaine. Et j'entends de la musique. Qu'est-ce qui se passe, là ? Eh bien, aujourd'hui, nous sommes au mois de mai. Au mois de mai, et nous organisons une journée culturelle qui s'appelle Kakika. Donc, bienvenue à Belle Plaine, Raïssa. Et merci d'être passée nous voir. Ah, Kakika ! Je comprends mieux. Le t-shirt est très, très joli. Et donc, c'est la première édition que vous faites ? Non, 13e édition cette année. Donc, c'est une journée culturelle que nous organisons, dans le cadre avec l'association Comité quartier de Belle Plaine. Et nous avons plusieurs manifestations dans l'année. Et le mois de mai, c'est Kakika. Nous avons mis en place cette journée 1 à 3 tambours. Tout ça nous avons fait tambour, là. Et c'est ça qui est belle. Bonjour, Miseka, ça a bien. Ah, ouais, regardez. Le gars ne me donne pas. Ok, mais c'est... Et quel est le... Mais alors, pourquoi, en fait, avoir fait... Avoir mis en place, pardon, cette journée culturelle ? Eh bien, justement, donc, on s'est posé la question autour du cas. Parce que, bon, tout le monde parle du tambour. Il y a les roses. Mais qu'en fait-on autre, mis à part ça ? Donc, c'est pour ça que nous avons créé cette journée Kakika Pour dire, autour du tambour, il y a plusieurs vecteurs. On peut y avoir de l'artisanat. Il y a l'industrie, évidemment. Et après aussi, il y a toutes les communautés Qui peuvent danser, jouer, et mettre aussi en valeur leur culture. Donc, c'est pour ça Kakika. Et cette année, le thème, c'est Tambour Guadeloupe. Donc, pour vrai. Tambour Guadeloupe, donc nous sommes indiens, nous sommes negs, nous sommes chinois en Guadeloupe, Donc, tout le monde a une place en train de tambour. C'est comme ça, nous sommes bien. Mais oui, vous avez l'air bien. Ah oui. Et comme par hasard, donc oula, donc ça va être un repis bien. Comme quoi, ETV en commune, on se balade, donc vous l'avez déjà dit, on se balade, on aime bien. Et je me suis permise de rentrer, je suis désolée, je suis rentrée comme ça en plus. Non, mais ici, à Belle Plaine, en plus c'est une journée gratuite, donc tout le monde est bienvenu. Donc bienvenue à vous, bienvenue à ETV et bienvenue aux spectateurs qui nous regardent. C'est super, donc en fait, mais justement, ça se déroule sur la place, qui est juste là, parce que j'entends la musique, mais c'est par là du coup. Oui, donc la musique c'est au fond, donc nous sommes au niveau des préparatifs. Mais ce matin, nous avons eu aussi l'UCEP, une belle journée avec les comptes, avec Contacrase. Et tout à l'heure, nous aurons sur la place un peu plus tard pour vraiment le côté festif de cette belle journée. Il va y avoir quoi ? Un paquet de belles bitins, un paquet de belles bitins, donc qui n'est qui bitins ? Donc, il y aura les maioleurs du moule. Est-ce qu'on est avec les maioleurs du moule ? Ah ben les maioleurs du moule, c'est Mounka dans ses verres bâtons, à Zitambou. Donc, c'est comme on était en train de lutter, donc c'est vraiment de l'histoire ancienne, où les gens se tapent avec les bâtons. Et on aura un paquet de 90 ans qui viendra lutter dans sa belle. Donc, les maioleurs du moule, nous invitons les gens à venir chaque mois de mai. Pas c'est belle, pas c'est gosique, toujours dans la toitambou. Ah ben c'est génial, en tout cas c'est top. Et donc, la manifestation est toute la journée, en général c'est toujours toute la journée. C'est jusqu'à tard le soir ? Tard le soir ou très tôt le lendemain matin. Donc, ça dépend de quel côté d'un barrière on se situe. Oui, c'est ça. Et cet année au programme, nous allons essayer de concocter un programme digne des plus grands festivals, qu'on offre gratuitement. Je répète, j'insiste, gratuitement. Avec les maioleurs du moule, je vous l'ai dit, nous aurons l'association Mataraja pour la danse indienne. Nous aurons une voix d'or que je demande aux gens de venir découvrir Corian Galin. Tu crois qu'elle est roux clé, qu'elle est chantée, ça va être belle. Après nous aurons aussi les deux maçons d'or qu'on ne présente plus. Masca Clé. Ok, oui, d'accord. Et on va finir avec un grand Lé Rose. Ok. Avec une destoasca. Donc, on va voir, tiens, qui belle bitane là, toi, tambou là. Super. Gratuitement, j'insiste. C'est gratuit, si ils n'ont pas compris, c'est gratuit, c'est gratuit. C'est gratuit et c'est un plaisir pour nous d'offrir ça avec les membres que tu vois ici du comité Quartier Béplein. Nous sommes dans un quartier qui se trouve à l'arrière bout de la ville du Gauzier. Oui. Mais nous formons une famille. Oui. Et nous sommes contents d'être ensemble. Et nous contents voir aujourd'hui, que vous passez voir nous. C'était pas prévu, mais nous contents qu'elles sont là. C'est cool. Et du coup, en fait, est-ce que tu penses qu'une manifestation comme celle-là est nécessaire en Guadeloupe? Plus que nécessaire. Oui, le gars a parlé, je ne vous l'avais pas entendu, mais derrière là. Oui, oui, ça rigole pas. Ah, attends, mais du coup, je vais lui demander parce qu'il me dit ça. Tu sais quoi, je vais lui demander. Bonjour, bonjour, je te vois faire ça bien. Quel est ton prénom, Dudu? Moi, c'est Philippe. Alors, Philippe, tu me disais que c'était plus que nécessaire, une manifestation comme ça? Ah oui, c'est plus que nécessaire parce qu'il n'y a pas ces gens de triplaçants en Guadeloupe. C'est vrai? Tu trouves? Ah oui. Et tu penses que ça ment? C'est gratuit. Oui. Et là, en fait, toi, par exemple, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la culture du cas se perd en Guadeloupe? Ça se perd, c'est au contraire, c'est avec le jeune qui arrive, qui est en train de remonter cette pente. Oui. C'est très nécessaire, ça, en tout cas. Parce que le patrimoine, c'est important. Oui. Très important. Oui. Le mec ne rigole pas, je ne sais pas si vous voyez, mais il ne rigole pas. En tout cas, je te laisse faire, ça a l'air très bon, je te laisse faire. Ah oui, c'est bien. Ça, c'est le poulet que vous allez manger là, c'est qu'à Belle Plaine que vous allez retrouver ça. Ok, d'accord, on va prendre des images du poulet. Merci, Dodo, merci. Ah oui, non, mais il y a toute une équipe, je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, c'est très souriant, festif. Et nous, on va aller voir un petit peu les préparatifs, comment ça se passe. Et voilà, ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous étions à Belle Plaine pour une aventure extraordinaire autour du cas avec Akika. Et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures très bientôt. Bye bye !